Enos, le prophète du livre de Mormons et petit-fils de Léhi, a raconté une expérience singulière qui s'est produite tôt dans sa vie. Tandis qu'il chassait seul dans la forêt, Enos a commencé à méditer sur les enseignements de son père Jacob. Il a relaté, « Et les paroles que j'avais souvent entendu mon père dire concernant la vie éternelle et la joie des saints pénétraient profondément mon cœur. » L'âme spirituellement affamée, Enos s'est agenouillée en prière, une prière remarquable qui a duré la journée entière jusqu'au soir, une prière qui lui a apporté des révélations, des certitudes et des promesses essentielles. Il y a beaucoup à apprendre de l'expérience d'Enos, mais aujourd'hui, ce qui me vient particulièrement à l'esprit, c'est le souvenir qu'avait Enos de son père, parlant souvent de la joie des saints. Lors de la même conférence, il y a trois ans, le président Nelson a parlé de la joie. Entre autres, il a dit, « La joie que nous ressentons dépend peu de notre situation, mais entièrement de l'orientation de notre vie. » Lorsqu'elle est centrée sur le plan du salut de Dieu et sur Jésus-Christ et sur son évangile, nous pouvons connaître la joie, quoi qu'il arrive ou n'arrive pas, dans notre vie. « La joie vient de lui et grâce à lui. » Pour les saints des derniers jours, Jésus-Christ est la joie. Fin de citation. Les saints sont les personnes qui ont contracté l'alliance de l'évangile par le baptême et qui s'efforcent de suivre le Christ étant ses disciples. Ainsi, la joie des saints désigne la joie de devenir semblable au Christ. Je vais parler de la joie qu'apporte l'obéissance à ses commandements, la joie qu'il y a à surmonter chagrin et faiblesse grâce à lui et la joie inhérente à servir comme il a servi. La joie de respecter les commandements du Christ. Nous vivons à une époque hédoniste où de nombreuses personnes doutent de l'importance des commandements du Seigneur ou les ignorent simplement. Il n'est pas rare que les gens qui bafouent les directives divines, telles que la loi de chasteté, le principe de l'honnêteté et la sainteté du jour du sabbat, semblent prospérer et profiter des bonnes choses de la vie, parfois même davantage que ceux qui s'efforcent d'être obéissants. Certains commencent à se demander si les efforts et les sacrifices en valent la peine. Le peuple ancien d'Israël s'est plaint une fois, disant, « C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel désarmé ? » Maintenant, nous estimons heureux les Autains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. « Attendez, a dit le Seigneur, jusqu'au jour que je prépare, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Il est possible que les méchants trouvent de la joie dans leurs œuvres pendant un certain temps, mais cela est toujours temporaire. La joie des saints est durable. Dieu voit les choses avec leur véritable perspective, et il nous indique cette perspective par ses commandements qui nous guident efficacement en contournant les écueils et les cavités de la condition mortelle vers la joie éternelle. Joseph Smith, le prophète, a expliqué, « Lorsque ses commandements nous instruisent, c'est en vue de l'éternité, car Dieu nous contemple comme faisant partie de l'éternité. » Dieu demeure dans l'éternité et ne voit pas les choses comme nous les voyons. Je n'ai jamais rencontré personne qui, ayant connu l'Évangile tard dans la vie, ne regrettait pas que cela ne soit pas arrivé plus tôt. Les commandements du Seigneur nous guident vers des choix meilleurs et des issues plus heureuses, comme nous devrions nous réjouir et le remercier de nous montrer cette voie par excellence. Jeune fille, Colombo Rosette Camoigna, de la République démocratique du Congo, et qui sert actuellement dans la mission d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, a prié et jeûné pendant trois jours afin de trouver la direction que Dieu voulait qu'elle prenne. Une nuit, lors d'une vision remarquable, elle a vu deux bâtiments, une église et ce qu'elle sait maintenant être un temple. Elle a commencé à faire des recherches et à bientôt trouver l'église, qu'elle avait vues dans son rêve. La plaque disait « Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours ». Sœur Camoigna s'est fait baptiser, et ensuite sa mère et ses six frères. Elle a dit « Lorsque j'ai reçu l'Évangile, j'ai eu l'impression d'être un oiseau captif qui venait d'être libéré. Mon cœur débordait de joie. J'ai eu l'assurance que Dieu m'aimait. » Le respect des commandements de Dieu nous permet de ressentir plus aisément et plus pleinement son amour. Le chemin étroit et resserré des commandements conduit directement à l'arbre de vie. Cet arbre et son fruit, la plus douce et la plus désirable de toutes les choses, sont une représentation de l'amour de Dieu et ils nous remplissent l'âme d'une joie extrêmement grande. Le Sauveur a dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Deuxièmement, la joie de surmonter les épreuves grâce au Christ. Même lorsque nous observons fidèlement les commandements, il y a des épreuves et des tragédies qui peuvent interrompre notre joie. Mais si nous nous efforçons de surmonter ces difficultés avec l'aide du Sauveur, la joie que nous ressentons maintenant et celle en laquelle nous espérons seront toutes deux préservées. Le Christ, rassurant ses disciples, a déclaré « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est quand nous nous tournons vers lui, lui obéissons et nous lions à lui que les épreuves et les chagrins se transforment en joie. En voici un exemple. En 1989, Jacques Rushton était président du Piedirville en Californie, aux États-Unis. Au cours de vacances en famille sur la côte californienne, Jacques était en train de faire du bodysurf lorsqu'une vague l'a projeté contre un rocher émergé, lui brisant le cou et le blessant gravement à la colonne vertébrale. Jacques a dit plus tard, « À l'instant où j'ai heurté le rocher, j'ai su que je serais paralysé. » Il ne pouvait plus parler, ni même respirer seul. La famille et les amis et les membres du pieux ont entouré frère Rushton et sa femme. Et, entre autres choses, ont réagencé une partie de la maison pour l'adapter au fauteuil roulant de Jacques. Joanne, sa femme, est devenue l'aide principale de Jacques durant les 23 années qui ont suivi. Faisant référence au récit du livre de Mormont sur la façon dont le Seigneur visitait son peuple dans ses afflictions et allégeait ses fardeaux, Joanne a déclaré, « Je suis souvent émerveillé par la légèreté de cœur que j'éprouve en prenant soin de mon mari. » Une modification de son système respiratoire a rendu à Jacques sa capacité de parler et, avant la fin de l'année, il a été appelé comme instructeur de la doctrine de l'Évangile et « Patriarche de Pieux ». Lorsqu'il donnait une bénédiction patriarcale, un autre détenteur de la prêtrise plaçait la main de frère Rushton sur la tête de la personne qui recevait la bénédiction et soutenait la main et le bras du patriarche tout le long de la bénédiction. Jacques est décédé le jour de Noël 2012 après 22 ans de service dévoué. Un jour, au cours d'un entretien avec un journaliste, Jacques a fait cette remarque, « Il surviendra des problèmes dans notre vie, il y a tous, cela fait simplement partie de notre passage ici-bas. » Certaines personnes pensent que la religion ou la foi en Dieu nous protégera des mauvaises choses. Je ne pense pas qu'il s'agit de ça. Je pense que ce dont il est question, c'est que si notre foi est forte, lorsque de mauvaises choses arriveront et elles arriveront, nous serons capables d'y faire face. Ma foi n'a jamais chancelé, mais ça ne signifie pas que j'ai jamais été déprimé. Je pense que pour la première fois de ma vie, j'ai été poussé jusqu'à ma limite et je n'ai eu littéralement nulle part où aller. Alors, je me suis tourné vers le Seigneur et aujourd'hui encore, j'éprouve une joie spontanée. Nous vivons à une époque d'attaque directe ou sur les réseaux sociaux, parfois impitoyable à l'égard des personnes qui cherchent à défendre les principes du Seigneur en rapport avec l'habillement, les divertissements ou la pureté sexuelle. Parmi les saints, ce sont souvent les jeunes et les jeunes adultes, de même que les femmes et les mères qui portent cette croix de la moquerie et de la persécution. Il n'est pas facile de s'élever au-dessus de ce genre de mauvais traitement, mais souvenez-vous des paroles de Pierre. « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se trouvaient dans un état d'innocence, n'ayant aucune joie, car ils ne connaissaient aucune misère. Maintenant, en tant qu'êtres responsables, nous trouvons la joie en surmontant la misère ou le malheur sous toutes ses formes, péchés, épreuves, faiblesses ou tout autre obstacle au bonheur. C'est la joie d'observer les progrès accomplis sur le chemin du disciple, la joie d'avoir reçu le pardon de ses péchés et d'avoir la conscience en paix, la joie de sentir son âme gonflée et grandir par la grâce du Christ. Finalement, la joie de servir à la manière du Christ. Le Sauveur trouve de la joie à réaliser notre immortalité et notre vie éternelle. Parlant de l'expiation du Sauveur, le président Nelson a dit, « Comme en toutes choses, Jésus-Christ est notre exemple suprême qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. » Réfléchissez à cela. Afin de pouvoir supporter l'expérience la plus insoutenable jamais endurée sur terre, notre Sauveur s'est concentré sur la joie. Et quelle était la joie qui lui était réservée ? Elle devait certainement comprendre la joie de nous purifier, nous guérir et nous fortifier, la joie de payer pour tous ceux qui se repentiraient, la joie de nous donner à vous et moi la possibilité de rentrer dans notre foyer pur et digne et de vivre avec nos parents célestes et notre famille. » De la même manière, la joie qui nous est réservée est la joie d'assister le Sauveur dans son œuvre de rédemption. En notre qualité de postérité et d'enfant d'Adam, nous contribuons à bénir toutes les familles de la terre en leur offrant les bénédictions de l'Évangile, lesquelles sont les bénédictions du salut de la vie éternelle. Ces paroles d'Alma me viennent à l'esprit. C'est là ma gloire de pouvoir peut-être être un instrument entre les mains de Dieu pour amener quelqu'un à me repentir. Et c'est là ma joie. « Et voici, lorsque je vois beaucoup de mes frères vraiment pénitents et venant au Seigneur, leur Dieu, alors mon âme est remplie de joie. Et je ne me réjouis pas seulement de mon succès, mais ma joie est encore plus pleine à cause du succès de mes frères qui sont montés au pays de Néphi. Or, lorsque je pense au succès de ceux-ci mais qui sont mes frères, mon âme est ravie jusqu'à sa séparation du corps, pour ainsi dire, si grande est ma joie. Les fruits de notre service mutuel au sein de l'Église font partie de cette joie qui nous est réservée. Même dans les moments de découragement ou de stress, nous pouvons servir patiemment si nous restons concentrés sur la joie de plaire à Dieu et d'apporter la lumière, le soulagement et le bonheur à ses enfants, nos frères et sœurs. À Haïti, le mois dernier, lors de la consécration du Temple de Port-au-Prince, David Bednar et sa femme Suzanne ont fait la connaissance d'une jeune sœur dont le mari avait été tué dans un tragique accident quelques jours plus tôt. Ils ont alors pleuré avec elle. Malgré tout, le dimanche, cette chère sœur était à sa place d'hôtesse lors des services de consécration accueillant d'un sourire doux toutes les personnes qui pénétraient dans le Temple. Je crois que la joie des saints est à son comble lorsqu'ils comprennent que le Sauveur plaide leur cause. Nul ne peut concevoir la joie qui nous remplit l'âme lorsque nous entendons Jésus prier le Père pour nous. Comme le président Nelson, je témoigne que la joie est un don offert aux saints fidèles qui ont enduré les croix du monde et qui s'efforcent de mener une vie juste conforme aux enseignements de Jésus-Christ. Que votre joie s'applène. Je prie pour qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501